Oui, donc je suis Marguerite Sivis, vice-présidente d'Ide Guadeloupe, initiative pour développer la Guadeloupe. Alors, c'est vrai que notre slogan peut paraître ambitieux, mais justement, nous avons de l'ambition pour la Guadeloupe. Aujourd'hui, 19 février, nous avons voulu consacrer ce moment-là pour nous présenter à la population et dire la trajectoire qu'on voudrait empointer. Alors, le président l'a rappelé, nous avions deux parties au cours de cette séance. C'est de présenter ce nouveau parti, mais que tout le monde est d'accord de dire c'est un complément, c'est un supplément d'apport à ce que nous désirons pour notre Guadeloupe. Et la deuxième partie, s'appuyer sur des forces, j'ai envie de dire institutionnelles, pour nous permettre plus tard peut-être de mettre en œuvre notre programme. Et en ce sens, sur cette deuxième partie, nous avons choisi à Idée Guadeloupe de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de l'Union populaire qu'il a créée. Voilà. Donc, c'était essentiellement dire pourquoi nous nous sommes lancés dans cette initiative. Ce n'est pas pour faire concurrence à nos amis. Ce n'est pas par manque de volonté d'adhérer à d'autres parties. C'est que, justement, consciente des difficultés qui gangrènent le développement de la Guadeloupe, la nécessité de contourner les forces contraires, comme j'aime à dire, les identifier d'abord, et voir ce qui manque. Pourquoi, avec tant de talent, tant d'énergie, tant de compétences, nous n'arrivions pas, nous, Guadeloupéens, dont on dit un peuple capable de se battre ? J'ai l'impression, moi, que depuis cinq ans, mon retour au pays, puisque j'ai passé 30 ans dans l'Hexagone, que je ne fais que me battre. Mais j'ai envie encore de me battre, parce que le problème n'est pas encore résolu. Et il ne faut pas abandonner, malgré les déceptions, malgré les difficultés, malgré la division qu'on souhaite nous imposer. Il ne faut pas céder à ça et croire en la Guadeloupe. Et quand on croit en la Guadeloupe, comme notre petit colibri, qui symbolise notre logo, on va chacun apporter sa pierre à l'édifice. Et je suis aux côtés de Michel Thola aujourd'hui, comme j'ai pu l'être aux côtés d'autres personnes dans le cadre associatif, mais c'est le même combat et c'est une cohérence. J'ai dit lors de mon intervention qu'il n'y a pas de différence entre le combat associatif et quand vous êtes à la décision, parce que ça devrait être une continuité. Quand vous sortez du monde associatif pour arriver à la gouvernance, c'est pour continuer à vous occuper de vos concitoyens. Et donc je suis très, très, très inscrite dans cette démarche et je me trouve totalement en cohérence, notamment au travers IDG Guadeloupe aujourd'hui. Voilà.